Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Fred Bernard pour La Patience du Tigre aux éditions Casterman dans la collection Écriture. Alors Fred Bernard, j'ai déjà dû vous en parler, c'est quelqu'un qui est assez connu par rapport au public jeunesse. Il a eu plein plein de prix avec François Roca qui est un grand illustrateur. Et quand il a envie de s'adresser au public adulte, il fait de la bande dessinée. Et là, voilà son dernier opus, un bon gros pavé des heures de lecture, La Patience du Tigre. Alors bon, il y a un petit clin d'œil sur le titre. On a attendu six ans avant la nouvelle bande dessinée. Enfin, ce n'est pas la nouvelle bande dessinée, on en a fait d'autres entre temps, mais ce sont les aventures de Jeanne Piquini. Et cette fois-ci, Jeanne Piquini avec son compagnon Eugène Love Peacock partent aux Indes pour trouver un trésor. Quel est-il ce trésor ? On ne sait pas. Et les Indes, c'est grand, c'est vaste et à chaque fois c'est différent. Et puis il y a des personnages qui sont totalement rocambolesques. Un ami de Love Peacock qui a fait la première guerre mondiale avec lui, qui a perdu une main, donc il a accroché à la place. Et ce personnage nous fait un peu penser à aussi Arnaud de Bergerac. C'est un poète buveur grandiloquent et avec des répliques absolument amusantes. La qualité de Fred Bernard, il a des dialogues qui sont taillés aux ciseaux, qui sont magnifiques à lire. Il nous emmène soit dans le rire, soit dans la connaissance. Et on pense à Indiana Jones, on pense à Hugo Pratt avec Corto Maltese, à Adèle Blancsec, évidemment, avec le personnage de Jeanne Piquini, qui est une personnalité très très forte. On pense aussi à Tintin, Tintin au Tibet, on va quand même escalader une partie de l'Himalaya. C'est vraiment la grande aventure avec un grand A. Donc ça foisonne dans tous les sens, c'est la patience du tigre, c'est de Fred Bernard, c'est de la grande aventure. Voilà, c'est presque de l'Indiana Jones en bande dessinée, sauf que l'héroïne, c'est Jeanne Piquini. Et il faut le lire parce qu'elle est vraiment très très séduisante comme personnage. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501